bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment savoir si votre smartphone prend en charge le chargement rapide et comment l'activer chaque batterie dispose d'une capacité maximale exprimée en milléampères donc selon sa taille et sa puissance elle offre une capacité variable qui détermine son nom d'errance pour accumuler de l'énergie même les batteries les plus puissantes ont besoin d'un chargeur performant sa vitesse de chargement qui s'exprime en watts et s'obtient en multipliant l'intensité des courants transmis en ampères et la tension de sortie en volt les chargeurs classiques proposent une capacité de chargement d'environ 5 watts donc pour une charge complète il faut de 2 à 3 heures par contre les chargeurs rapide dont la capacité varie entre 25 et 30 watts la charge complète dure entre 20 à 30 minutes donc il ya une large différence entre les chargeurs classiques et les chargeurs rapides pour vérifier si votre smartphone prend en charge le chargement rapide vous allez dans les paramètres dans les paramètres vous allez chercher maintenance de l'appareil après vous avez batterie ici donc les manipulations peuvent se différer selon les interfaces qui dépendent des versions d'android installées et aussi bien sûr les marques des smartphones batterie alors d'une batterie vous allez dans les paramètres des batteries ou les trois points comme l'interface de samsung note 8 dont on fait la démonstration on descend en bas et on a ici chargement rapide pour ce cas ça veut dire l'appareil prend en charge le chargement rapide il suffit de l'activité mais à condition que du chargeur que vous utilisez soit de 25 watts au plus et autre chose durant le chargement de l'appareil il faut activer le mode avion et n'utilisez pas votre smartphone durant la durée de chargement donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos à la prochaine fois